Je m'appelle Sam Chicote, Sam Chicote Oui c'est moi Sam Chicote, Sam Chicote Il y a ma voix d'une anise, ma nouvelle complice Il y a aussi Edgar, je suis seule à le voir Juste à côté madame qui est là Je sais pas pourquoi mais elle fait peur Dans le secret Sam Chicote, Sam Chicote Dans le question Sam Chicote, Sam Chicote Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicote C'est un message codé Peut-être que les voyelles sont remplacées par des dessins Oh là! Le trésor est bien caché Le trouver pourrait le tuer Wow! Hey ça va où une clé comme ça? Car à côté se trouve le danger De cruel il faut se méfier Oh wow! J'en reviens toujours pas Sam Il y a un trésor chez toi Oh wow! J'espère que Sam va aimer notre boîte à indices Je devrais dire notre boîte à trésors Le médaillon est plus là! Quoi? Putain ça se peut pas Sam Je le remets dans la boîte, je m'en souviens Sam! 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 Je viens de voir quelque chose de vraiment chouette Ah oui? Quoi? Quand tes parents sont allés faire des courses Ils t'ont acheté une super surprise Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Une surprise Sam C'est une surprise Je veux savoir Allez Edgar, t'es mon meilleur ami Bon, va dans notre chambre J'arrive Ah merci Ed T'es plus chouette de tous les fantômes de la Terre Mon ami fantôme est en danger Wow! C'est celui que je leur ai demandé pour ma prochaine saison Je pensais jamais qu'ils me l'achèteraient C'est trop cool On fait une partie? Ah oui, ok Prêt? Attends une minute Go Léopard, go, 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 go Là je suis prêt Et c'est parti Sam, le libéral d'un S'en part de la rondelle Et, et Et c'est le but Wow! Je suis le meilleur Non, 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 yeah! C'est à cause de ton nouveau bâton Prête-le-moi, tu vas voir Ah non, je ne l'ai presque pas essayé Si c'est comme ça, je ne te montre pas l'autre surprise que j'ai trouvée Une autre surprise? Je veux voir Merci Voilà Wow! Une vraie rondelle Elle ressemble à celle qu'ils ont dans la ligne nationale C'est plate Il pleut encore Si on fait attention On peut l'essayer ici Ah oui, ok Mais On y va doucement Entendu Je suis prêt Un Deux Trois Go! Edgar Léopard Oh, son père de la rondelle Le fameux numéro 9 S-N-U-A-V Et c'est le pays Oh non! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas vrai. Mais à quoi t'as pensé? C'est une maison ici, pas un aréna. Bon, fais attention de pas te couper. Je reviens. Toi, dis plus, mon ami! J'ai reçu vos chandelles sir-sire, chère. Vous allez être contentes. Elles sont magnifiques. Merci, Mme Keller. Mais si ça vous dérange pas, je vais regarder ça une autre fois. J'ai des amis qui viennent souper et j'ai pas encore fait le ménage ni les courses. Sam, viens chercher le ramasse-poussière. Il est au pied de l'escalier. Excusez-moi. Mais oui, allez-y, allez-y, chère. Jouer au hockey dans sa chambre. Il est drôle, lui. Si tu veux bien, on va attendre qu'il ait terminé de ramasser son dégât avant de lui dire que t'es là. D'accord. Bonjour, ma petite butatrice. Non, moi, c'est Alice. Oui, oui, Alice. Regardez-moi ça, ces belles petites joues-là. On a le goût de les craquer. Ils sont tellement mignons à cette hache-là. Si vous voulez que je garde Sam pendant que vous faites vos courses... Il peut venir chez moi, Siville. Non, non, j'insiste. Je le trouve adorable, cet enfant-là. C'est gentil, mais aujourd'hui, je préfère le garder avec moi. Bon. T'sais, vous changez d'idée. Vous savez où me trouver. Si je fouille pour toi, je suis ton meilleur ami, mais si je fais une gaffe, paf, c'est fini. C'est dingue. Tu fais une montagne avec un grain de sable. Arrête avec tes expressions. C'est poche. Ça veut dire que t'exagères. Un accident, c'est un accident. On n'arrête pas d'être des amis à cause de ça. Oui, ça fait deux fois que j'ai des problèmes à cause de toi quand j'ai rien fait. C'est pas juste. Je t'ai demandé pardon, punaise de fraise irlandaise. Un ami, c'est fait pour s'amuser, pas pour avoir des problèmes. Toi, tu prends toujours mon télescope sans me le demander, puis je dis rien. C'est pas pareil. Là, va donc hanter quelqu'un d'autre. On va être bien. Oh non, ça me chicote. Ici, c'est ma maison. Puis moi non plus, je veux plus être ton ami. Ça me dérange pas. J'en ai plein d'autres, amis, moi. Moi, je suis très bien tout seul. Ça me chicote. Sam, enfin, il faut que je te parle. Salut, Sacha. C'est Sam. Ah oui? Je demande à ma mère, puis je te rappelle. OK, bye. Maman, est-ce que je peux aller jouer chez mon ami Sacha? Il faut que je te parle de Mme Keller. Elle vient toujours ici pour vendre des trucs à ta mère, mais elle vient jamais chez moi. Pourquoi? Oui, je sais pas. Parce que c'est l'ami de ma mère. Tu sais le tableau de la tante Chicote dans la salle à manger? Sur sa veste-là, il y a une broche. Bien, l'ami de ta mère en a une pareille. Je pense qu'elle l'a volée. Allez chez ton ami Sacha. Après la gaffe que tu viens de faire, Sam, je sais pas si j'ai envie de te donner une permission. Excuse-moi, maman. C'est un accident, mais j'ai tout ravancé. En plus, on... J'ai même mis un livre pour cacher le trou. Ah oui? Je vais aller voir ça tantôt. Je voudrais mettre un plastique. Se plaît, maman. Sacha, c'est mon meilleur ami. Je pensais que c'était Edgar, ton meilleur ami. Non. C'est Sacha, ton meilleur ami. C'est vrai, hein? Puis, est-ce que je peux ma petite maman d'amour en chocolat? Dans le fond, sans toi dans la maison, je vais pouvoir me préparer à recevoir ma visite sans être dérangée. Mais tu reviens pour le souper. Ah, super! Merci, ma. Oublie pas ton imperméable. Oui, ma. Mon petit nez me dit que madame quelle heure n'est pas correcte. Il faut qu'on fasse une enquête. Ah, une autre fois. Là, je vais chez mon ami Sacha. Peux-tu me rendre un service avant de partir? Salut, Sacha. C'est moi. Hum, oui. Ben, je pourrais pas y rester longtemps, mais j'arrive. Ah, madame quelle heure. Excusez-moi, chère. C'est encore moi. Imaginez-vous donc que j'ai préparé un gâteau. J'arrive pour le mettre au four. Le four fonctionne plus. Grimpof de Grimpof. Prenez le mien, ça me fait plaisir. Mais, qu'est-ce que vous faites avec votre respirateur? Les bons comptes font les bons amis. Vous me rendez service. Je vous fais un peu de ménage dans la maison. Non, c'est sans discussion. Elle, elle prépare quelque chose de croche. Bon. Si vous y tenez, c'est d'accord. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici, elle? Sabèle, plus vous allez prendre votre temps pour faire vos courses, plus la maison sera propre à votre tour. Quoi? Oh, non! Merci pour le télescope, Sam. Je suis sûre qu'elle a inventé l'histoire du gâteau parce qu'elle savait que ta mère s'en allait. Elle veut être toute seule chez toi pour voler. Mais non, je te l'ai dit. C'est l'ami de ma mère. Sam? Est-ce que tu pars avec ta mère? Oui. Je vais chez mon ami Sacha. Salut, Edgar. Excuse-moi encore pour la vitre, mais il faut pas que tu t'en ailles, OK? Hé, mon télescope! Je veux pas rester tout seule. Ah oui? Tantôt, tu m'as dit que t'étais bien tout seule. T'as changé d'idée? Oui, c'est important. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il se passe? Le fantôme dit qu'il veut pas rester tout seul. Ben, c'est juste parce qu'il veut pas que j'aille voir Sacha. C'est pas pour ça. Euh, s'il veut, je peux rester avec lui, moi. Non, il faut que j'aille dans la maison. Il est bientôt 5 heures. J'ai ma mission. Tu le sais. Sam! On y va! J'arrive, maman. Attends. Avant, dis Alice que j'accepte son offre. Quoi? Tu veux qu'elle ait ça dans la maison avec toi? Euh, c'est correct, Edgar. Je veux rester avec toi. Vas-y, ta mère t'entend. Oui. Salut. Allez, le maringouin! Grime dans le foutu! Oui, c'est bien. Si je me souviens bien, tu disais que je passerais jamais une seconde toute seule dans cette maison? Eh bien, j'étais trompée. Ma vie est chépire. Re-bonjour. Est-ce que ça va? Oui. J'ai juste une étrange envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Sam m'a dit que je pouvais aller dans sa chambre. Sam, c'est pas Isabelle, là. Si tu veux venir ici, tu vas attendre qu'Isabelle soit revenue. D'accord? Hé, non! Elle a le droit de rester. Dis-lui, Alice! Mais Sam m'a dit... Qu'est-ce que je viens de te dire? Allez! Va, ma grenouille! Maman! Défends-toi, Alice! Fais quelque chose! Maintenant, à nous deux, le fantôme! Je sais que tu es là. Je te sens. Oh, mon punaise! Il n'y a rien de mieux que la poudre de cactus pour venir à bout des petits esprits de malheur comme toi. Je vais en mettre partout. Et quand tu pourras plus aller nulle part sans te brûler les pieds, je vais te coincer dans ce petit coin, là. Gare-toi! Oh, je te sens. C'est ici que tu te caches. Hein? Au secours, Alice. Va chercher de l'aide, vite. Désolée. Aujourd'hui, c'est juste toi et moi. Pas tant d'ici, cette perlotte d'autruche, je plante. Oh! Oh! Merci de m'indiquer l'endroit où tu te trouves. Ouch! Ah! Oh! Oh! Attends que je mette la main sur toi! Vieille boue, la mythe. Pourquoi il parle tout seul en faisant plein de grimaces? Et pourquoi il met de la peau de partout? En non-pistage, je la vois plus! Je la vois plus! Ouf! Recapitule, Alice. Pourquoi Mme Keller parle toute seule? Parce que Laurent est revenu? Non, je l'aurais vu. À moins que... À moins qu'elle aussi, elle voit Edgar! Mais si c'est ça, elle n'a pas l'air de l'aimer. Oh non, pistache! Sam, t'es revenue! Oui. J'ai oublié ma planche. Je suis pas avec ton ami Edgar. Mme Keller a pas voulu me laisser entrer, mais... Pourquoi t'es bête avec lui? Je suis fâchée contre lui. J'ai le droit, bon. Faut quand même que t'ailles voir ce qui se passe dans ta maison. Là, j'ai pas le temps. Ma mère m'attend... Sam! Il y a de la fumée qui sort de la fenêtre du grenier! Quoi? Oh non! Edgar! Je vais t'aider! Où que tu sois, je vais t'avoir. Petite larve de revenant. Je vais enfin t'avoir! Attention, mon ami, tout de suite! Ah Edgar, est-ce que ça va? Ah oui, 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 ta mission! Attends, je vais te aider. Qu'est-ce qu'on va, attends? Oui, oui, c'est ça! Allez, t'es capable! Allez! Comme ça, tu le vois, toi! Je m'en doutais bien. Oui, et je vous laisserai jamais lui faire du mal. Toi, dégage! Ah! Oui, je suis là, maman! Est-ce que ça va? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette fumée-là? Oh, excusez-moi, Isabelle. Je voulais pas vous faire peur. C'est une machine à bonnes odeurs. Et j'ai pensé qu'en mettre un peu dans une chambre de petits joueurs de hockey, ça pourrait pas nuire. C'est pas vrai! Elma! Oh, c'est... Non! Regarde comme ça sent bon! Oh! Je vais y aller, moi. Bon, écoutez, Mme Keller, oubliez le ménage et faites juste surveiller votre gâteau. OK? Oh, excusez-moi, Isabelle. Je suis désolée. Je pensais bien faire. Maman, il faut vraiment y aller, Sam. Maman, il faut que je te parle. Oh, Sam! J'ai appelé Sacha. Je vais le voir une autre fois. J'ai dit à ma mère que je voulais rester avec toi, mais j'ai eu trop peur pour Edgar. Il avait peur de Mme Keller. C'est pour ça qu'il voulait pas rester tout seul. Je le sais. J'aurais dû lui poser plus de questions. Tu devais être pas mal fâché, hein? Hum, hum, hum. Mais là, même si ça arrive encore, je laisserai plus jamais tout seul avec la méchante d'à côté. À côté. À côté. C'est ça! Regarde. Le trésor est bien caché. Le trouver pourrait le tuer. Car à côté se trouve le danger. À côté, c'est Mme Keller? Mais oui! C'est quoi, donc, après? De gruel, il faut se méfier. C'est... Curel! Qu'est-ce que tu fais? Cruelle. C'est peut-être un nom de code. Il faut essayer de former un autre mot avec les lettres. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dès que le fantôme revient, je l'élimine. Partez! Vous n'avez pas le droit d'être dans ma chambre. J'ai un but à atteindre. Et ce n'est pas un petit garçon de malheur comme toi qui va m'en empêcher. Oh oui. Edgar, c'est mon meilleur ami. Et je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Ses parents sont partis, mon crapaud. Tu ne peux rien contre moi. Ça, ce n'est pas certain. Madame Keller, pouvez-vous venir ici? Ma mère est là. Elle veut voir les chandelles que vous vendez. Dépêchez-vous. La mère d'Alice a beaucoup, beaucoup de questions au sujet de vos chandelles. Edgar! Oh, merci, Sam. Tu m'as sauvé la vie. Bien. Ma vie de fantôme. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Mme Keller voulait te faire du mal? Je serais restée. Pourquoi elle veut te faire du mal? Parce que je suis un fantôme. C'est tout? Oui. Il va falloir que je dise merci à Alice. C'est son idée, les chandelles. Hum hum. Elle et sa mère vont s'occuper de Mme Keller jusqu'à ce que ma mère revienne. Là, je ne veux pas que tu aies d'autres problèmes à cause de moi. Alors, je vais aller remettre ton nouveau bâton à sa place. Edgar! On a encore un peu de temps avant que ma mère revienne. Veux-tu jouer une petite partie? Peut-être. Si tu te fais disputer, vas-tu rester mon amie? Un, deux, trois, go! Tu veux résoudre d'autres mystères? Tape-t-et-faux-point ou rg-sam-chicotte. Pas de dilemma. Un, deux, trois, go! Sous-titrage ST' 501